Plus de 10 ans après avoir été arrêté à Gatineau lors du printemps érable, des manifestants obtiendront finalement réparation. Une entente est intervenue avec la Ville de Gatineau pour régler leur demande d'action collective. Et Louis-Charles, l'assureur de la Ville devra leur verser 725 000 $ en dommages moraux. Oui, c'est un montant qui sera partagé entre les manifestants qui avaient été arrêtés par la police de Gatineau le 18 avril 2012 sur la promenade du lac des Fées lors du printemps érable. Et la somme que chacun va recevoir dépendra du nombre total de réclamations déposées sur une possibilité de 213. Chacun le devrait toucher entre 2600 et 4000 $ selon le représentant de l'action collective, considérant que certains frais devront être déduits. Il soutient que ces 213 arrestations du SPVG n'avaient pas lieu d'être alors que les manifestants marchaient pacifiquement d'un pavillon de l'UQO à l'autre. Dans l'entente, la Ville reconnaît que ces arrestations et la détention intervenue l'ont causé préjudice à ces personnes. Évitez à s'expliquer davantage, le service des communications de la Ville nous a référés au cabinet de la mairesse qui nous a cheminé une réponse par écrit. France Bélis reconnaît les préjudices causés et ajoute que cette entente hors cours vise à permettre à toutes les parties impliquées de tourner la page. Ce que souhaite faire Simon Lespérance, on l'écoute. Nous, on prétend que la manifestation était tout à fait pacifique, que le service de police de la Ville de Gatineau aurait pas dû nous arrêter, nous détenir pendant environ quatre heures, dans mon cas. Par cette entente, la Ville reconnaît qu'il y a des préjudices qui ont été causés aux manifestants lors de cette journée. Après plus de dix ans de démarche judiciaire, je suis très satisfait, je suis très content qu'il y ait une entente sur la table qui est, à mon avis, satisfaisante. À noter, Pierre, que l'entente devrait être approuvée par la Cour supérieure. D'ailleurs, une audience l'est prévue à cet effet le 16 février prochain au Palais de justice de Gatineau. Merci beaucoup, Louis Charles. Au revoir.